Les questions au gouvernement, la parole est à monsieur Alfred-Marie Jeanne. La question s'adresse à madame Georges-Paul-Angevin, ministre des Outre-mer. Madame la ministre, dans un communiqué du 29 avril 2015, la Commission européenne a manifesté son intention d'entamer contre la France une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne en matière de pollution atmosphérique. A ma grande surprise, parmi les dix zones dépassant les limites maximales journalières, il y a la Martinique. Le degré de pollution atteint souvent dix sur une échelle de dix. Les mesures qui s'imposent depuis 2005 auraient dû répondre à l'objectif de limitation de l'exposition de la population aux particules fines. Des procédures d'alerte ont été instaurées face aux facteurs polluants telles la brume de sable saharienne, ajoutées à cela la production d'énergie imposée à partir du cocktail fuel-charbon. Les autorités de l'État reconnaissent qu'il existe un réel problème de santé publique. Madame la ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour lutter contre cette pollution qui perdure, augmente et ne cesse de faire des ravages en Martinique. Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'énergie. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, en effet, la Martinique a été classée parmi dix zones les plus polluées et la Commission européenne a demandé des actions efficaces dans cette direction-là. Je crois pouvoir vous dire que les actions sont en cours. Les élus de la Martinique ont beaucoup travaillé. Le président de région, d'ailleurs, avec lequel j'ai signé un objectif de territoire à énergie positive, s'engage dans une programmation permettant les véhicules propres de se déployer sur la Martinique et en particulier, c'est le premier endroit au monde où a été installé un système de recharge de véhicules électriques à partir de l'électricité photovoltaïque. Et donc, ce que je vous propose, c'est que dans le cadre de l'appel à projet sur les villes et territoires respirables, la Martinique puisse s'engager en développant les transports électriques, les transports propres, le covoiturage, des petits moyens de transports collectifs propres également. Bref, que vous puissiez vous saisir de tous les outils que j'ai mis en place ce matin, d'ailleurs, dans le cadre du plan national de lutte contre la pollution de l'air à l'occasion de la réunion du Conseil national de la propreté de l'air. Et je crois que nous avons maintenant les moyens de vous aider à réaliser des objectifs très importants, à la fois en termes de protection de l'environnement, mais surtout de protection de la santé publique.